Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors installez-vous confortablement et c'est parti ! Fahrenheit est le premier jeu du studio français Quantic Dream, aujourd'hui mondialement connu. Il est sorti en 2005 sur PS2 et édité par Atari. Et si vous êtes jeune, vous ne connaissez même pas Atari, donc c'est à dire à quel point le jeu reboot. Cependant, ce jeu est la prémisse des jeux tels que Evie Reign, Beyond Two Souls ou plus récemment Detroit Become Your Man. En cela qu'il en pose les bases. Fahrenheit ou The Indigo Prophecy dans sa version américaine est un jeu pensé comme un film. Au-delà des visuels novel ou des films interactifs parus bien longtemps avant, Fahrenheit propose une réelle symbiose entre le film et les jeux, reprenant les codes des deux médias. Il met en place une narration solide et une ironie dramatique une bonne partie du jeu. Alors qu'est-ce qui fait de Fahrenheit le digne ancêtre des jeux Quantic Dream et le mélange parfait entre films et jeux vidéo ? Fahrenheit ne cache pas avoir hérité du cinéma et de l'univers filmique. Et cela se remarque jusque dans les menus et ce qui entoure le jeu en lui-même. L'écran de pause met cela très en avant. Les boutons y sont le bouton lecture et le bouton stop tels qu'il est possible de les retrouver sur une télécommande par exemple. Sur l'écran de Game Over c'est le bouton retour rapide qui vient remplacer le bouton lecture. Comme si le joueur se contentait de revenir en arrière dans le film pour en changer d'issue. On note également plusieurs relations avec le tournage d'un film, que ce soit le titre de réalisateur pour David Cage ou encore le bouton rect visible lors des sauvegardes automatiques. L'introduction et la conclusion du jeu donnent également une forte impression de film. Elles mettent en place un plan séquence accompagné d'une voix off faisant l'état de la situation. L'introduction nous montre un générique à l'image de ceux qu'on peut voir dans les films, mais surtout elle crée une différence de temporalité entre le présent et le temps du récit. En effet, Lucas, le personnage principal et la voix off de l'introduction, raconte son histoire au passé. Ce que le joueur va vivre a déjà eu lieu, la fin est déjà écrite et ce que nous allons voir n'est autre que l'histoire de Lucas. Et là vient se créer un paradoxe entre le jeu et le film. Il existe, dans l'art cinématographique, autant que dans l'art vidéoludique, deux possibilités de caméras. La caméra subjective et la caméra objective, appelées respectivement première et troisième personne dans le domaine vidéoludique. Ici, le jeu est tourné en grande majorité en vue objective. Le joueur ne voit pas à travers les yeux de son personnage, mais vient se tenir derrière lui, en soutien. Il est assez rare de voir un film en vue subjective là où c'est davantage utilisé dans le jeu vidéo, notamment dans les jeux de tir. Cela permet non seulement d'immerger le joueur dans son personnage, mais surtout de rendre la visée plus facile. Ici, Fahrenheit n'a pas besoin de se placer en vue subjective, car le joueur n'a aucun besoin de visée et qu'il est plus intéressant de voir son personnage de l'extérieur, étant donné que c'est son histoire que l'on va vivre. Il faut donc avoir un aperçu de ses émotions. Ce qui est intéressant ici, c'est que le jeu va en place dès l'introduction, le fait que de toute manière, ce que le joueur va vivre est déjà tracé, déjà écrit, déjà vécu par Lucas. Or, bien que cela soit assez réaliste dans un film qui ne peut changer au cours du visionnage, Une fois tourné et monté, il ne peut plus changer. Le jeu est plus changeant, plus instable, il va être influencé par les actions du joueur, ses déplacements, ses choix. Et c'est d'autant plus vrai ici qu'il s'agit d'un jeu narratif possédant un arbre à plusieurs embranchements. En gros, la narration du jeu change en fonction du joueur. Du coup, le game over intervient lorsque les actions du joueur ne conduisent pas à une fin tournée. Si Lucas va à l'asile se faire arrêter ou meurt, cela ne convient pas avec la narration mise en place dans l'introduction. Il doit y avoir un problème, on recommence la séquence. Finalement, ici c'est le joueur qui est le réalisateur. Si une séquence ne convient pas, on la recommence et on la tourne autrement. Si on doit parler des codes filmiques, il faut aborder le sujet de la caméra. Dans Fahrenheit, la caméra est bien plus pensée pour un film que pour un jeu. Elle sert à mettre en place l'identité même des personnages et à conserver cette impression de tournage de film à l'intérieur même du jeu. Par exemple, il est intéressant de constater que le comportement de la caméra est différent en intérieur et en extérieur. Sur la version PS4, les gâchettes servent à changer l'angle de caméra. En extérieur, la caméra a un comportement plutôt classique, à savoir qu'elle tourne autour de l'avatar du joueur. Mais en intérieur, elle change carrément de plan, comme s'il s'agissait de caméras de sécurité et que le joueur changeait de caméra à la manière des premiers Resident Evil. La caméra va également filmer certains personnages de manière particulière, à savoir notamment Agatha et Janos. Elle est souvent penchée et si elle ne l'est pas, elle bouge, elle n'est pas stable. Cela donne l'impression d'instabilité, de malaise. Dans le cas de Janos, son état mental est également reflété dans cette particularité. Il est instable, considéré comme fou. Chez Agatha, cette sensation d'instabilité donne l'impression d'être surveillé. Cette manière de filmer n'est lié qu'à ces deux personnages, qui jouent en réalité le même rôle. Tous deux savent ce qui se passe, qui est l'oracle et ce qu'il veut. Et tous deux vont guider un des avatars du joueur vers la vérité. On note également que les deux personnages sont bloqués en position assise. Ils ont le savoir, mais pas la possibilité d'agir. À la manière du sage aveugle, considéré comme fou dans Oediproi. La caméra va également s'amuser avec quelques zooms, servant soit à rentrer dans un personnage, soit à mettre l'accent sur un détail. Lors de la scène d'introduction, ou des différents flashbacks de Lucas, on a un zoom sur celui-ci. Le joueur prend possession de Lucas, il rentre dans sa tête. Lorsqu'il s'agit de zoom sur des points précis, l'objectif est d'attirer l'attention du joueur. Lorsque Lucas trouve le corps sans vie d'Agatha, les zooms s'enchaînent via des plans très courts sur l'épreuve du meurtre. Cela donne un sentiment de choc, d'être pris au piège, car les plans courts montrent l'action, la vélocité de celle-ci, et les zooms mettent l'accent sur ce qui pourrait incriminer Lucas s'il ne fuit pas. C'est également vrai lorsqu'un zoom est fait sur la bouche de Janos, alors qu'il prononce ces quelques mots. Ils sont partout. C'est une phrase sur laquelle le réalisateur veut insister, comme une fatalité. Dans d'autres circonstances, le zoom sert à mettre l'accent sur une émotion, comme sur ce plan, où la surprise de Carla, suite au super-sodeux Lucas, est mise en avant. Les jeux de caméra sont régulièrement repris avec le personnage de Lucas, via lequel la projection du joueur dans le mental de son avatar est très forte. La mise en scène de ces hallucinations, flashbacks, visions ou cauchemars, a été bien réfléchie par Quantic Dream. Le joueur est dans la tête de Lucas, c'est un fait. Et malgré la caméra objective, le joueur voit à travers les yeux de son avatar. Que ce soit au bureau ou lors de l'attaque à son appartement, le joueur ne voit pas la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, mais bien les insectes qu'il attaque ou le balcon qui s'effondre. Il en va de même pour le cauchemar de Lucas, d'ailleurs pensé comme un film d'horreur et en reprenant les codes, tels que la télé ou le PC qui s'allume tout seul, ou bien la porte ouverte sur un couloir finalement inconnu. On note également que le champ des actions possibles pour le joueur est restreint, il est dans un monde fictif et ne peut complètement le manipuler. Le joueur ici ne sait pas s'il s'agit d'un cauchemar ou bien d'une hallucination visant à le tuer comme il y a déjà été confronté. Les flashbacks et les visions, elles, sont mises en scène de la même manière, une vignette mouvante comme une image un peu floue. Cependant, les visions sont annoncées par un passage rapide et multiple de la couleur au négatif. De plus, les flashbacks sont toujours en vue objective, tandis que les visions sont le plus souvent réalisées en vue subjective. On voit à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Nous l'avons donc vu, Fahrenheit reprend de nombreux codes filmiques, comme si le joueur prenait la place du réalisateur. Mais alors, qu'est-ce qui fait de Fahrenheit un jeu vidéo ? Et bien tout simplement le gameplay. Le joueur joue au jeu, le spectateur, lui, regarde le film. Ici, plusieurs mécaniques sont mises en place. Les actions, il s'agit de faire un geste précis avec le joystick. Ce que j'appellerais le simon, qui est en réalité un coot-time events, un QDE. Et le gameplay des gâchettes, qui demande d'appuyer successivement sur LT et RT. Ces mécaniques sont liées à ce que peut voir le joueur à l'écran et vont le plus souvent tâcher de faire ressentir au joueur ce qu'ils voient. Il y a également l'introduction des vies multiples, notions intimement liées au domaine du jeu vidéo. Et des films d'horreur, si on en croit le nombre de fois où Jason ou Michael Myers meurent. Marcus tend un chapelet à Lucas, lui étant prêtre, et lui demande de l'accepter. Le joueur peut choisir de refuser, mais s'il prend le chapelet, il découvrira alors que ceci augmente le nombre de vies. Il en va de même pour les cartes de tarot, qui sont des récoltables, et dont la première est clairement visible. Si le joueur se dirige vers elle, tout attirant qu'elle est, il découvrira que les cartes apportent un bonus. Les deux récoltables sont mis en place, le joueur devra désormais fouiller son environnement. Dans une grande majorité, les séquences débutent par un écran scindé, l'un montrant l'écran de jeu, l'autre l'objectif, l'endroit où doit se rendre le joueur. Et parfois, ceux-ci sont accompagnés d'un troisième écran. Mais la séquence dans laquelle Lucas va voir Agatha pour la première fois, est un peu différente, et fait un magnifique pont entre l'art cinématographique et l'art vidéoludique. La séquence débute avec l'écran de jeu prenant la totalité de l'écran, mais vient s'ajouter doucement à celui-ci une autre caméra, qui vient se placer en haut à droite. Ce qui est intéressant dans ceci, c'est que la seconde caméra sert à indiquer l'endroit où doit se rendre le joueur, comme le ferait une mini-map. Et d'ailleurs, c'en est une au vu de l'endroit où elle vient se placer, dans un coin. Mais c'est une caméra, elle filme l'endroit. Il s'agit donc d'une sorte de mini-map provisité à la sauce filmique, et non pas simplement cette fois-ci d'un écran scindé. On retrouve cette mini-map provisité à plusieurs endroits du jeu. Elle revient notamment dans la séquence dans laquelle Lucas se rend chez Tiffany, où elle sert également à montrer le regard des policiers, et donc à indiquer aux joueurs quand passer. Enfin, lors du combat contre l'oracte, celui-ci disparaît vers la fin du combat, ne réapparaissant que pour frapper Lucas. La caméra se met à tourner rapidement autour de Lucas, celui-ci est désorienté, il ne sait pas où est l'oracte, la menace pouvant venir de chaque côté. Le joueur est lui aussi désorienté, déstabilisé, et il ressent comme son personnage, grâce à cette caméra qui pourrait donner le tournis, elle fait vivre au joueur ce que son personnage ressent. La gamification d'un film pose cependant quelques problèmes, peut-être que cette question toute simple, diégèse ou tutoriel. En effet, les tutoriels viennent en général briser le jeu et sa narration, ainsi que le quatrième mur, en venant s'adresser directement au joueur. Mais dans un film, il semble plus compliqué de mettre en place un tutoriel. Bien qu'il arrive que le quatrième mur soit brisé au cinéma, il s'agit surtout d'apprendre quelque chose au spectateur sur l'intrigue, et non pas sur la manière de jouer son personnage. Fahrenheit ici a tranché et met en place trois propositions. Premièrement, le tutoriel est en dehors du jeu. Et oui, vous pouvez choisir ou non de jouer au tutoriel avant de vous lancer dans l'aventure. Au cas cas, David Cage lui-même viendra vous expliquer comment jouer. Si vous êtes un petit malin et que vous jouez au jeu sans faire le tutoriel, mais que finalement vous vous rendez compte que vous en auriez bien besoin, et bien rien de plus simple ! Il suffit de... recommencer complètement la partie. Proposition numéro 2, un tutoriel écrit, simple. Il ne vient pas briser la narration, mais simplement la mettre en pause. Et enfin, proposition numéro 3 et la meilleure à mes yeux, le tutoriel intra diégétique. Ici, il s'agit non pas d'expliquer au joueur comment jouer, mais un personnage du jeu. Ainsi, l'explication donnée au personnage auquel on parle sert d'excuse pour réaliser un tutoriel pour le joueur, comme dans cette scène. La mise en place de la tension va également devenir un challenge, puisqu'un bon film a besoin d'un peu de suspense et qu'un bon jeu a besoin d'une tension. Alors comment mettre cela en place tout en respectant les deux arts ? Le jeu va encore une fois reprendre les codes du cinéma, comme lors de ce moment où la vision du policier est filmée en hors champ, ce qui ne permet pas au joueur de savoir ce que voit cet ennemi. Suivant davantage les codes vidéoludiques, on retrouve les actions et les réponses timées, dont une jauge indique le temps restant au joueur pour agir. Mais en savant mélange des deux, nous avons ces scènes. Ici, l'écran scindé représente d'un côté l'écran de jeu, de l'autre la menace se rapprochant. Ainsi, le joueur comprend que le temps lui est compté, la menace se rapproche, il doit agir et vite. Mais là où le jeu est intelligent, c'est qu'il a bien compris que les passes seules de Carl Avalan ici dans le couloir ne seraient pas suffisants pour montrer le temps restant au joueur. Il a donc choisi de rajouter une jauge. Bon, ce n'est peut-être pas la solution la plus esthétique, mais cela sert à donner un laps de temps précis au joueur. Le fait de ne pas savoir combien de temps il reste au joueur pour agir peut aider à augmenter la tension. Mais dans un jeu où la moindre preuve qui traîne peut entraîner un game over, cela serait extrêmement frustrant. Voici donc la solution. Une caméra montrant l'ennemi avançant pour le côté cinématographique et esthétique, et un chronomètre pour le côté vidéoludique et précis. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses qui frappe le joueur quand il arrive dans le jeu, car cette méthode prend place dès le premier chapitre. Et c'est tellement frappant dans cette scène où la menace est double ! Choisirez-vous de sauver Marcus ? Y arriverez-vous avant que la police frappe à votre porte ? Une musique, aussi importante dans les films que dans les jeux, vient accompagner chaque moment de tension. Elle amplifie la pression qui pèse sur le joueur comme si elle venait lui demander « Alors, parviendras-tu à vaincre le jeu ? » Le joueur va donc enregistrer la situation, les images, la mise en scène, les sons. Et surtout les sons ! Dans un jeu, la musique est en général ce qui donne l'ambiance. Par exemple, vous vous convenez tranquillement dans un temple à résoudre des énigmes, et là, d'un coup, une musique sourde apparaît. Vous savez ce qu'il va se passer, un boss arrive. Et bah là, c'est pareil. La musique Escape or Fight annonce une scène d'action. La musique Do Something Know, qui porte plutôt bien son nom, annonce un danger imminent. Si bien que, si le joueur l'entend, il va se dépêcher même s'il n'en a pas lieu. Cela crée une tension pour le joueur, comme si la menace pouvait tomber à chaque instant, et le pousse à avancer plus vite, quitte à rater, par exemple, une vie ou un bonus. De même que les scènes d'action commencent toujours de la même manière, que les visions commencent toujours de la même manière, et que la prise en main d'un personnage est toujours annoncée de la même manière, le joueur se fait des repères, des vérités, et il est intéressant de jouer avec, de contrôler ce qu'il ressent, ou la manière dont il agit. Mais, vous me direz, je ne comprends pas, pourquoi faire exprès de faire louper un bonus au joueur ? Et je vous répondrai, et bien, le trophée ! Et bien oui, chaque joueur complétionniste, il y a un trophée si vous récupérez tous les bonus du jeu. Et on sait très bien que si vous en loupez un, vous allez continuer à jouer au jeu pour le trouver. Plus sérieusement, il s'agit d'un problème purement vidéoludique, qui est la durée de vie. Certains diront qu'elle n'est plus aussi importante qu'avant, vu que maintenant, on a plein de super jeux pas chers. Et à ceci, je leur rappelle que, de 1, ce jeu est sorti en 2005, et que de 2, ça reste une notion importante. Même de nos jours, ne serait-ce que pour un souci de rentabilité. Et oui, parce que sur un jeu de 7h que j'ai payé 70€, on arrive à 10€ l'heure, et ça fait quand même cher le divertissement. Dans Fairy Night, on retrouve ce qu'on retrouve dans beaucoup de jeux adaptés de films, même si là, ce n'en est pas un, les quêtes inutiles. Un exemple ? Vous avez compris, les quêtes inutiles servent à rallonger la durée de vie d'un jeu, sans être obligé de rajouter une séquence qui n'a rien à voir avec ce que l'on veut raconter. Cependant, soyez vigilants, si certaines de ces quêtes servent purement à la durée de vie, d'autres sont là pour vous raconter quelque chose qui ne fait pas avancer la narration, certes, mais qui vous permet de comprendre un peu mieux les personnages, de vous attacher à eux, de vous y identifier, de les apprécier, et même, de les aimer. Pour illustrer un peu tout ça, nous allons prendre appui sur la séquence du dialogue entre Lucas et l'Oracle. Comme toute bonne séquence de Fairy Night qui se respecte, elle commence par un écran scindé, l'un montrant le corps de notre avatar, l'autre ses yeux. Ce met ensuite en place un dialogue digne d'un film, à travers lequel on apprend quelques principales informations sur l'univers, la chroma, l'unicité. On y retrouve un travelling, des zooms et des zooms, qui mettent l'emphase sur les mots et moments importants de ce dialogue. On retrouve également les réponses timées, permettant tout de même aux joueurs de garder son impact sur ce film. Vient ensuite la scène de la course poursuite, reprenant également de nombreux codes cinématographiques. Les plans s'enchaînent de manière très rapide, cela donnant encore une fois une sensation de force, de vélocité. C'est la base des scènes d'action au cinéma. La caméra alterne entre vues objectives et subjectives dans la peau de la bête, entre plongée et contre-plongée. Cela renforce le sentiment de vitesse, mais surtout donne le sentiment d'être pourchassé. Quand on voit à travers les yeux de la bête, on comprend que Lucas ne doit pas s'arrêter une seconde. La menace est proche, l'attention est palpable, le joueur ne doit pas louper l'action. Cela appuie également sur la fuite. La caméra est instable, ne sait pas où aller. Finalement, elle essaye de suivre Lucas comme elle peut. On a souvent cette impression lorsque quelqu'un qui filme se met à courir avec la caméra. Sauf qu'ici, bien évidemment, c'est maîtrisé. Les actions du joueur demandées par la mécanique du Simon sont en accord avec les actions de celui-ci. De plus, elles s'enchaînent rapidement, permettant de maintenir la tension créée chez le joueur. Et pour couronner le tout, la musique mise en place qui vient encore une fois rappeler à Lucas et au joueur que sa vie, son jeu, est en danger. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz